Hey, yo les télévisions, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça... Quelque chose qui cloche là... 30 secondes, je reviens. On est quand même mieux là, non ? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un maximum de choses liées aux achats de Noël. Je me suis rendu compte en discutant autour de moi, et pas forcément que en parlant de Yu-Gi-Oh ! Allez 30 secondes, j'ai chaud sous ce truc là ! Je me suis rendu compte que, eh bien, plein de personnes ne savaient pas quoi offrir lorsqu'on ne connaissait pas le domaine. Yu-Gi-Oh ! C'est très particulier, il y a plein de produits qui sortent régulièrement, des produits qui ne vont pas forcément ensemble. Et je me suis dit que faire une vidéo pour guider les gens, tout simplement, vers différents budgets, différents produits, et surtout, différentes idées de cadeaux, ça ne pouvait être que bénéfique, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de lister un petit peu les choses avant de commencer la vidéo. Je vais vous présenter les différents produits que je vous conseille d'acheter pour Noël en fonction de votre budget. des lots, un petit peu, de produits, toujours en fonction du budget, avec des budgets à 50, 80, 100, et même 200 euros, si vous voulez vraiment vous les faire plaisir. Et pour terminer, des petits bonus et des infos que je peux vous donner pour compléter un cadeau, ou pour faire plaisir à quelqu'un, tout simplement. Le tout, évidemment, lié à Yu-Gi-Oh ! Petite disclaimer avant de commencer la vidéo, les prix que je vais vous donner, c'est souvent des prix arrondis, parce qu'en fonction de là où vous achetez les produits, que ce soit sur Internet, parfois en lot, parfois dans les magasins, souvent en promo, voilà, ça peut vraiment varier, et donc le fait d'arrondir les prix, c'est pas pour vous tromper sur la marchandise ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fonction d'où vous les achetez, le prix, vous pouvez peut-être l'avoir moins cher que ce que j'annonce, ou plus cher que ce que je l'annonce, il y aura une petite différence de 2, 3, 5 euros grand maximum par produit, et parfois, c'est vraiment pas grand-chose, et surtout, il y a certains produits où il n'y aura pas de différence, donc voilà, je préférais juste le préciser, histoire que vous ne vous soyez pas surpris en arrivant en magasin, ou en commandant sur Internet, il peut y avoir une petite différence de prix. On va commencer sans plus attendre sur les produits, donc je les ai classés par ordre du moins cher vers le plus cher, pour tout simplement essayer de vous expliquer un maximum de choses concernant ces produits, parce que je ne vais pas simplement juste vous dire, il y a ça qui coûte 20 euros, c'est cool, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi c'est cool, et en fonction de à qui vous voulez faire un cadeau, ça pourra répondre à certaines de vos questions. Le premier produit, et c'est un premier emblématique, c'est la Tinbox Sarcophage Doré, donc c'est un produit qui est sorti au courant du mois d'août, si je ne me trompe pas trop, et déjà on a un design qui est extrêmement cool, puisqu'on a une box qui est super jolie, et qui sort un petit peu de ce qu'on avait déjà eu avant, et surtout à l'intérieur, on a énormément de réédition. Alors une réédition c'est quoi ? C'est une carte qui n'a été édité qu'une ou deux fois avant, et qui va être rééditée à nouveau, et du coup le fait qu'elle soit rééditée, souvent ça baisse la valeur de la carte, et du coup ça la rend bien plus accessible. Les cartes qui nous intéressent, c'est souvent ce qu'on va appeler les cartes méta, donc les cartes qui vont être jouées dans de grands formats, enfin un grand nombre dans le format actuel de la méta, donc du jeu compétitif Yu-Gi-Oh, et on a vraiment beaucoup de cartes, notamment les Dungeons, notamment des cartes qui ont été rééditées, qui sont très cool, et ça ne peut être que positif, on a même des cartes promotionnelles, comme la carte Nibiru, qui a été une carte qu'on est presque sûr d'avoir une chance sur trois, de l'avoir dans ce pack-là, et une carte qui est extrêmement présente dans beaucoup de decks aujourd'hui, donc honnêtement, pour les 20€ que vaut cette boîte-là, sachant qu'on la trouve encore en grand nombre dans le commerce, c'est un bon investissement, il y a trois boosters de 16 cartes à l'intérieur, on est sûr d'avoir des cartes qui brillent, ça fait toujours plaisir, et pour le prix, c'est un beau cadeau. Ensuite, toujours en restant dans le budget de 20€, alors je vais pas mal vous parler de Master Duel, et de Speed Duel aujourd'hui, le Master Duel, c'est le duel qu'on connaît de façon assez classique, et le Speed Duel, c'est un format avec un peu moins de cartes, qui est sorti depuis environ un an, on le connaît depuis un petit peu plus longtemps, mais il se démocratise vraiment dans notre TCG depuis environ un an, et justement, pour 20€, on peut offrir 10 boosters, de ce format Speed Duel, alors personnellement, c'est un format que j'apprécie beaucoup, c'est un format qui n'est pas encore assez développé à ma guise, mais je trouve que ça ne peut que avancer, et les cartes qu'on retrouve de support dans ces formats-là, dans ces boosters-là, elles sont toujours extrêmement puissantes, par rapport aux decks qui existent, je reparlerai des decks un petit peu après, et ce qui fait que je trouve que c'est très intéressant, d'offrir ce genre de cadeau, 20€, ce n'est pas un cadeau extrêmement cher non plus, et pour autant, 10 boosters, ça reste assez conséquent comme cadeau, donc c'est un cadeau qui fait plaisir, qui est volumineux également, et du coup, qui reste très intéressant. On a actuellement 3 extensions, qui sont sorties de format Speed Duel, je vous les mets juste ici, et on a une quatrième qui arrive début décembre, donc ça pourrait être ce nouveau format, nouvelle extension qui arrive, qui pourrait être le cadeau en question, et d'ailleurs, petit teaser, je vous invite à me suivre sur Twitter, je vous affiche mon petit Twitter name, je ne sais pas comment ça s'appelle, tag name, peut-être, je ne sais pas, qui s'affiche juste ici, puisque on a prévu à Economy de vous faire gagner 10 boosters à la sortie de cette nouvelle extension, donc restez connectés, ça arrive très bientôt. Toujours dans un budget de 20€, et après on passe sur des budgets un petit peu plus conséquents, on a les decks, Yugi et Kaiba reviennent, donc c'est des decks qui vont énormément correspondre aux joueurs rétro, les joueurs qui veulent reprendre, ou tout simplement les joueurs nostalgiques, puisqu'on retrouve des cartes emblématiques de l'animé, le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien des ténèbres, des cartes qui ont vraiment marqué énormément de générations, et du moins de personnes de ma génération, et des générations antérieures et supérieures, donc ça peut être un cadeau qui fait plaisir, les deux, ça permet de jouer l'un contre l'autre, dès que le Noël est passé, ben voilà, vous pouvez jouer avec aussitôt, et du coup, c'est une belle pièce, honnêtement, c'est un beau produit, il y a des tapis de jeu à l'intérieur, il y a des cartes qui brillent, voilà, toutes ces choses-là qui sont très intéressantes, et bien c'est présent à l'intérieur, et honnêtement, pour 20€, c'est toujours un cadeau qui fait plaisir, même pour un joueur compétitif, ce genre de cadeau, ça réveille notre nostalgie, et ça fait toujours plaisir. Ok, on monte un tout petit peu en prix, on est arrivé à 30€, pour 30€, vous pouvez avoir deux types de produits, alors je vais vous parler du premier d'abord, et du second après, le premier, c'est un produit qui est déjà sorti depuis un petit moment, on en trouve de moins en moins dans les magasins, mais on arrive encore à en trouver dans les Micromania, dans les Cultura, et dans certaines boutiques spécialisées, c'est tout simplement le Dual Power. Alors Dual Power, c'est vraiment un bon produit, moi j'avais vraiment apprécié, je vous mets le lien de ma vidéo juste en haut, les ouvrir, j'en ai ouvert plusieurs même d'ailleurs, puisqu'à l'intérieur, on a beaucoup de cartes très sympas, et notamment ce qu'on appelle les Staples, donc c'est des cartes qui sont utilisées dans presque tous les decks, et des Staples qui valent relativement cher, je pense à Infinité Éphémère, qui aujourd'hui doit être aux alentours de 35€, et qui sont présents dans cette boîte-là, donc honnêtement, un cadeau à 30€, et la personne qui l'ouvre sort une carte à 35, alors c'est aléatoire évidemment, ça reste des boosters, donc on ne sait pas ce que cela contient, mais c'est toujours très plaisant, il y a plein de cartes super sympas dans Dual Power, et mine de rien, ça fait un très beau cadeau, personnellement, j'en ai ouvert une bonne dizaine à ce jour, et à chaque fois, j'étais content de réouvrir cette boîte-là, donc pour un cadeau, c'est vraiment l'idée qu'on peut en avoir. Le deuxième produit, et bien c'est Dual Devastator, un produit qui est sorti il y a environ moins, pareil, je vous mets le lien de l'ouverture juste en haut, si vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, Dual Devastator, c'est pour moi un cadeau sûr, entre guillemets, pourquoi ? Parce que Dual Devastator va contenir un paquet de cartes que l'on connaît à l'avance, ce paquet de cartes contient principalement ce que l'on appelle des Staples, je vous en ai parlé juste avant, c'est des cartes qui vont aller dans beaucoup, beaucoup de decks, qui ont une grande utilité, qui ont, avant cette édition-là, avait pour certains une très grosse valeur, et du coup, le fait d'acheter une boîte, et d'être sûr de ce qu'on a à l'intérieur, quand la personne qui va recevoir le cadeau est sûre d'en avoir besoin, et bien ça fait un cadeau qui est extrêmement utile. En plus des cartes, je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a 40 ou 50, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, je me trompe peut-être, je vous mettrai la correction de toute façon juste ici, et bien il y a 4 Fill Center, les Fill Center c'est quoi ? Tout simplement des centres de table qui sont utilisés pour jouer, eux ils sont aléatoires, donc ça fait un petit peu de piment quand même, et cette boîte-là peut être facilement utilisée pour du rangement, puisqu'elle a même des compartiments, donc honnêtement pour un prix d'environ 30€, peut-être un peu plus la plupart du temps, ça fait un cadeau à multiples utilités, clairement, on va avoir des cartes qui sont utiles tout le temps, donc il n'y a pas de cartes mortes, ou pratiquement pas dans cette extension-là, on va avoir des Fill Center qui sont un peu le côté surprise de cette boîte-là, sachant qu'elles sont toutes super jolies, elles sont toutes super jolies, pardon, et en plus de ça, on va avoir une boîte qui d'une part est jolie, et en plus peut servir de rangement, donc honnêtement, le duel Devastator c'est un très bon point pour les cadeaux de Noël. Alors, je vous reparle un petit peu de Speed Duel, je vous en ai parlé tout à l'heure, si je ne précise pas que c'est du Speed Duel, c'est que c'est pour le Master Duel, puisque le Master Duel est aujourd'hui bien plus démocratisé que le Speed Duel, donc quand je vous parle de Speed Duel, je vous le précise. Là justement, je vous parle de Speed Duel, et il y a deux types de produits, il y a les boosters, dont je vous ai parlé en début de vidéo, et il y a les decks de structure et decks de démarrage, et c'est de ces decks-là dont je vais vous parler, puisque ces decks-là, alors on a eu deux vagues de decks de structure, on a eu la première avec ces visuels-là, et la deuxième avec celui-là. Dans la première vague, on avait trois decks dans chaque paquet, et dans la deuxième vague, on n'en avait que deux, mais ça n'empêche pas que ces decks-là valent environ 10 euros chacun. Pour un budget de 30 euros, vous pouvez les acheter x3 chacun, donc soit trois fois le paquet avec Yuvii, soit trois fois le paquet avec Kaiba, je crois, ou soit trois fois le paquet avec Redstractor et Insectoraka, et avec trois fois le paquet, on peut construire des decks qui sont complets, du coup, puisqu'il faut savoir que quand on achète le deck de base, on a le paquet de 20 cartes, mais avec un exemplaire de chaque carte à chaque fois, et évidemment sur 20 cartes, toutes les cartes ne sont pas extrêmement efficaces. Le fait de l'acheter trois fois, on récupère les cartes efficaces en plusieurs exemplaires, en trois exemplaires du coup, et on peut se faire un deck, se construire un deck extrêmement efficace, complet, et en plus de ça, on a des cartes en plus, donc ce n'est que bonus. Ça coûte 30 euros, et ça permet de se mettre à ce format-là, Speed Duel, avec quelque chose de costaud, pour un budget assez conséquent. On va rester dans les decks de démarrage et les decks de structure, dans le Master Duel. On a pas mal de produits qui sont sortis il y a quelques temps, et ça permet vraiment de faire des choses très intéressantes. Encore une fois, l'idée, c'est de le prendre x3 pour récupérer les cartes qui sont x1 en triple exemplaire et se faire un deck complet. On va avoir dans les decks qui sont sortis déjà il y a plusieurs mois, le deck Magicien qui est joué en compétitif, et le deck Rocket que je joue personnellement. C'est deux decks qui sont très intéressants. En x3, on va retrouver énormément de cartes très intéressantes, très cool, et qui sont jouables, même hors du deck, donc ce n'est pas des cartes mortes, tout simplement. Ça reste intéressant, et pour moi, le must-have, entre guillemets, ça va être le deck Hero, tout simplement. Pourquoi ? Parce que Hero a été débanne avec l'arrivée de Malveillant et de Stratos à 3. Et tout simplement, la deuxième chose, c'est qu'on a eu du support pour Hero, et on retrouve du Hero un petit peu dans les formats compétitifs, sachant qu'on n'est pas obligé de faire du compétitif, évidemment, lorsqu'on joue à Yu-Gi-Oh! mais le fait de récupérer un deck qui, en triple exemplaire, fait quelque chose de très complet et très agréable à jouer, peut être utilisé pour du format fun, pour du format compétitif, ça fait forcément, lui, un bon cadeau. On arrive vers la fin des produits, après, je vous parlerai un petit peu des paquets auxquels j'ai pensé. On est sur un budget de 50€, et pour 50€, vous pouvez avoir 10 boosters du format TCG, donc avec différentes extensions, il y en a plein qui se sont sortis. Pourquoi 10 boosters ? Alors, ça marche évidemment aussi avec 25€ et 5 boosters. C'est vrai que 10 boosters, c'était vraiment pour imager le paquet à 50€. Pour moi, il y a 3 extensions qui ont vraiment marqué notre année actuelle de Yu-Gi-Oh! Ça va être tout simplement les boosters Shim, hop, je vous mets le design juste ici, les boosters Sast, donc ça va être Strike, je crois que c'est ça exactement, et les boosters Dane, ça c'est vraiment une super extension, je vous la mets juste ici également. Ces 3 boosters-là, vous pouvez les prendre en 10 exemplaires, vous pouvez prendre un petit échantillon de 3 boosters, 3 boosters, 4 boosters, comme vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est toujours des boosters qui contiennent des cartes tellement intéressantes que ça fait des bons cadeaux. Et pour terminer, quand on ne sait pas quoi offrir, si on ne sait pas si le produit, la personne l'a déjà, ou si ce n'est pas ce booster-là, mais plutôt un autre qui l'aurait voulu, la solution la plus simple, celle qui est utilisée très souvent, on le sait, ne mentez pas, je vous vois derrière votre écran, et bien c'est tout simplement les bons d'achat. Les bons d'achat, c'est souvent utilisé, alors il y a les bons d'achat classiques, type Cultura, Micromania, qui vont permettre d'obtenir des produits Yu-Gi-Oh, et il y a les bons d'achat un peu teasing, je vous en parle tout de suite, même si ce n'est pas encore sorti, mais ils m'ont annoncé que ça allait arriver très bientôt, c'est les bons d'achat Le Coin des Barons. Pour ceux qui ne connaissent pas Le Coin des Barons, je vous mets le lien de ma vidéo juste en haut, où je vais visiter leurs locaux, c'est tout simplement une entreprise qui vend des produits scellés, des cartes à l'unité, et tout un tas de choses liées de près ou de loin à Yu-Gi-Oh. J'en profite de parler du Coin des Barons pour vous rappeler qu'il y a un booster à gagner chaque semaine, et actuellement, c'est un booster Bataille de Légende, vous pouvez participer, c'est gratuit, le lien est dans la description. Pour en venir au bon d'achat, vous aurez la possibilité d'acheter plusieurs types de bons d'achat avec certains montants, c'est vous qui verrez ça avec le Coin des Barons, et la personne qui recevra le bon d'achat aura la chance de pouvoir choisir et à la fois des cartes à l'unité dont il a besoin, donc il pourra vraiment cibler ce dont il a besoin, et également des produits scellés, et également des tapis, et également des protège-cartes, voilà, vous aurez vraiment le choix très large, pour moi, c'est un peu le cadeau de ce qu'on ne sait pas offrir, mais c'est aussi un cadeau qui fait extrêmement plaisir puisque le Coin des Barons a énormément de produits disponibles. On en a terminé pour cette partie produits, je vous ai présenté déjà pas mal de petites choses, maintenant ce que je vais vous présenter, c'est essayer de vous présenter avec un certain budget, des paquets de produits tout simplement pour essayer d'offrir un max de choses disponibles et faire un maximum plaisir pour un budget défini. Alors, pour un budget de 50€ dans notre Master Duel, le format classique de Yu-Gi-Oh!, eh bien, on peut tout simplement faire plaisir avec 3 fois un deck de structure, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, je prends l'exemple de Héros ou de Croquettes, les deux fonctionnent très très bien, et rajouter une Tin Box Arcophage Doré, ça fait un beau cadeau, ça fait 4 produits pour 50€, et ça permet à la personne qui reçoit ce cadeau d'avoir à la fois un deck qu'il est sûr de pouvoir construire de façon complète et solide, entre guillemets, et en plus de ça, une boîte qui va contenir des cartes qu'il pourra rajouter dans ce fameux deck et justement faire quelque chose de complet. On reste sur le budget de 50€, mais cette fois, on passe sur le Speed Duel, et c'est un peu la même ranquette finalement, cette fois, ça sera également 3 decks de structure, sauf qu'on aura un petit peu plus de budget pour 20€, puisqu'on aura la possibilité d'ajouter 10 boosters du format, donc le dernier format ou le format du choix de la personne, en plus de ça, donc ça fait 13 produits pour 50€, et encore une fois, il aura la possibilité de faire non pas 1, mais 2, voire 3 decks en fonction du pack de démarrage Speed Duel que vous avez pris, et en plus de ça, la possibilité de compléter ces decks avec les boosters qui seront ajoutés au cadeau. Pour un budget de 80€, donc là, on est dans le format classique de Yu-Gi-Oh, et bien on a la possibilité d'acheter 10 boosters, ça fait vraiment un beau cadeau, on peut avoir des cartes très intéressantes dans certains boosters, je vous ai listé tout à l'heure, et en plus de ça, vous allez pouvoir rajouter soit un duel power qui va venir compléter certaines collections ou certains decks, ou un duel dévastateur qui là, pour sûr, viendra compléter certains decks. J'ai pas oublié, évidemment, le format Speed Duel puisque pour 100€, on a la possibilité d'offrir 25 boosters, donc 25 boosters, ça fait vraiment une grosse boîte mine de rien, et en plus de ça, rajouter potentiellement un bon d'achat de 50€ par exemple chez le coin des barons ou autre, pour tout simplement que la personne puisse aller acheter à l'unité les produits, les cartes qui lui manquent pour faire son deck en particulier. Et pour un budget de 200€, donc là, c'est vraiment le high level des cadeaux, vous avez la possibilité de faire un très très beau cadeau avec plein de produits et qui vont venir se compléter par quelque chose de très intéressant. Vous avez la possibilité d'offrir 10 boosters Speed Duel avec les extensions de votre choix ou celles que j'ai listées tout à l'heure, c'est vous qui prenez la décision. Vous avez la possibilité de rajouter soit 3 Duel Power, soit 3 Duel Devastator. Moi, personnellement, j'ai quand même puisque c'est une boîte de rangement, les cartes sont toutes utiles et x3, c'est super pratique. Et terminez avec 3 sarcophages dorés. Et là, c'est vraiment le super cadeau. Vous offrez 16 produits différents. Tous ces produits-là peuvent venir se compléter, compléter une collection, compléter des decks en cours. Et ça, c'est vraiment un très beau cadeau. C'est un budget conséquent, j'en suis conscient, mais les autres budgets proposés juste avant sont tout aussi intéressants. Vous avez parlé de petits bonus, et bien les voici. les cartes, c'est sympa, les boîtes de rangement, c'est sympa, mais il y a quand même plein de petites choses qui gravitent autour de ça. Pour un budget d'entre 5 et 20 euros, vous allez pouvoir offrir des protège-cartes. Alors, pourquoi je dis entre 5 et 20 ? Parce que 5 euros, ça sera le paquet classique, le paquet de Dragon Shield ou le paquet Konami officiel qui seront disponibles dans la plupart des magasins. Et pour 20 euros, vous allez trouver des cartes un petit peu plus, des protège-cartes un peu plus spécifiques, un peu plus rares, un peu plus personnalisées, toutes ces petites choses-là. Je pense notamment aux protège-cartes OCG exclusifs que nous n'avons pas dans notre belle France proposées par le coin des barons qui vont être des protège-cartes entre 15 et 20 euros. Donc voilà, les protège-cartes, c'est toujours cool, d'autant plus quand vous offrez un deck ou des cartes que la personne va vouloir jouer aussitôt, le fait de pouvoir protéger ces cartes pour ne pas les abîmer, ça ne peut être qu'un cadeau bonus bien apprécié. On est parlé un petit peu avec la boîte Duel Devastator, mais c'est vrai que les rangements de cartes, notamment les classeurs, les portfolios, toutes ces petites choses-là, c'est toujours bénéfique. Yu-Gi-Oh! ça reste pour moi quelque chose que l'on collectionne, on y joue évidemment, mais on le collectionne beaucoup et le fait de pouvoir les ranger aussitôt qu'on a ouvert nos boosters, ranger un petit peu ce qui code, ranger un petit peu ce qui nous intéresse un peu moins, faire des paquets avec des cartes qui vont ensemble pour peut-être plus tard, ça peut être tout simplement très intéressant et un portfolio, on va les retrouver entre 10 et 30 euros grosso modo en fonction de ce que vous prenez, sachant que vous pouvez les faire vous-même, acheter vos feuilles et faire un classeur personnalisé, ça fait encore plus plaisir. Et le dernier cadeau, alors ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui est omniprésent dans le jeu Yu-Gi-Oh! Tout le monde utilise ça et pourtant j'en vois encore qui n'en ont pas, c'est tout simplement des tapis de jeu, tout le monde a besoin d'un tapis de jeu pour jouer parce que sinon ça peut abîmer les cartes, ça peut abîmer les protège-cartes et puis c'est quand même vachement plus cool de jouer avec un fond qui nous correspond tout simplement. Des tapis de jeu, on trouve entre 15 et 5000 euros peut-être, je ne pense pas qu'il y ait des tapis il y a quand même un budget qui est presque illimité, pour 15 euros on va avoir des tapis assez classiques mais ça reste toujours très sympa et dès qu'on commence à monter le prix on va pouvoir choisir des tapis un truc plus personnalisé. Le coin des barons, alors je vous parle beaucoup d'eux mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses à proposer, ont plein de tapis très sympas, je vous en avais parlé un petit peu dans mes vidéos, le lien toujours juste en haut, vous pouvez aller checker, il y a des moments où on voit certains tapis qui défilent, il y en a vraiment plein de disponibles, pour moi un tapis c'est un tapis qui doit correspondre à la personne qui va l'utiliser donc c'est une question qu'il faudra sûrement poser avant d'effectuer votre achat. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'essaie d'être le plus complet, de vous faire une liste de produits, une liste de budget, expliquer pourquoi tel ou tel produit, pourquoi un produit en trois exemplaires c'est toujours beaucoup mieux qu'un produit en un seul exemplaire, toutes ces petites choses là, il faut savoir que cette vidéo pour moi, elle est faite pour les personnes qui ne connaissent pas forcément Yu-Gi-Oh! et qui ont des proches tout simplement qui aiment Yu-Gi-Oh! et à qui ils veulent faire plaisir pour Noël ou autre. Voilà, l'idée ça va simplement être de vous guider et d'essayer de faire en sorte que vous offriez un cadeau qui plaise. Si cette vidéo vous a plu, vous avez le droit de vous abonner et puis la partager avec vos parents, vos copains ou copines, vos grands-parents, votre chien, enfin toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire plaisir pour Noël. Sur ce, prenez soin de vous, faites de nos duels et collections de cartes et si ce soit, à bientôt les potes, allez, ciao! Sous-titrage ST' 501